Bonjour, vous êtes sur TV Montrez-Vous. Nous sommes le 5 novembre et ce soir, c'est le vernissage du dernier atelier d'artistes qui a ouvert à Trévoux, Les Insolites de Clas. Nous sommes dans la rue de l'Herberie, en face de la Nouvelle Saladerie. Bonjour Clarex Petit. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous allez proposer dans ce nouveau lieu ? Alors, dans ce nouveau lieu, je vais proposer plusieurs choses, notamment et principalement, c'est une galerie d'art et d'exposition. Vous pouvez nous montrer en passant ? Alors, tout à fait. Donc là, c'est la série que je propose pendant deux mois. C'est une série qui est basée sur de la photographie. On peut voir de plus près ? On peut voir de plus près. Dans le détail. Donc vous allez changer tous les deux mois, c'est ça ? Donc je vais changer tous les deux mois, voilà. Tous les deux mois, il y aura un vernissage pour présenter les nouvelles œuvres, les nouveaux objets qui auront été réalisés sur les deux mois consécutifs. Oui, puis ils pouvaient changer de thème à chaque fois. Qui ont un suivi. Où il y a un changement de thème et puis un changement de matière parce que je suis plasticienne et du coup, je travaille également la terre. Là, la série que je propose, c'est une série de photographies transformées. Alors, vous écoutez. Donc là, l'idée, c'est vraiment, on est post-Covid, donc on voit que ça explose un peu de couleurs. Je peux aller enfin dans la nature, je peux sortir. Et j'ai eu beaucoup d'émotions et notamment cet été, c'était aussi les premières sorties dans la nature de mon fils, qui est un petit garçon. Et du coup, lui faire découvrir cette nature et qu'on puisse être tous les deux immergés dans la nature, ça a été vraiment, vraiment bon. Des émotions que vous avez voulu mettre sur le tableau, donc des photographies que vous avez prises vous-même. Des photographies que je prends moi-même. Et retravailler, vous pouvez nous en parler, comment vous retravaillez ça pour donner l'émotion que vous voulez mettre ? Voilà. Alors, l'idée, c'est vraiment d'essayer de traduire l'émotion, voire les sensations que j'ai pu avoir in situ. Et du coup, là, je l'ai traduit notamment à travers la couleur, mais aussi à travers la pixelisation. Je fais un travail pratiquement de pointillisme, ce que Sora a voulu faire il y a quelques années. Vous dites le mot pointillisme qui a été évoqué. Comment vous vous sentez par rapport à ce courant, d'ailleurs ? Alors, c'est pratiquement, j'ai fait un travail inverse de ce qui peut se faire. Dites-moi. De ce qui a pu se faire, notamment par rapport au grand maître, on va dire, ce rat. Oui. Qui faisait un travail de pointillisme, mais à travers la lumière. C'est la découverte de la lumière, comment fonctionne la lumière à l'époque. Et pour donner une couleur, on ne va plus mélanger, à l'époque de ce rat, la couleur sur la palette. On va apposer des points les uns à côté des autres pour arriver de loin à avoir une nouvelle couleur, finalement. D'accord. Et là, l'idée, c'est un peu l'inverse, puisque je vais dans la nature, je vais capter et capturer un cadrage qui m'intéresse. Je vais m'imprégner d'émotions, de chaleur, de bruit, de tout ce que la nature peut me renvoyer. Et puis après, je vais essayer de traduire ça picturalement à travers le pointillisme, parce que c'est quelque chose qui rend pour moi l'image un peu plus vivante et qui me permet de travailler la couleur bien précisément, puisque chaque point peut finalement avoir une couleur. D'accord. On se rejoint un peu, peut-être, dans l'idée avec ce rat. Chaque point peut avoir son intensité, sa couleur. D'accord. Et mettre en valeur, finalement, le point qui va être à côté, qui va être plus sombre ou plus... Je vais essayer d'approcher suffisamment pour que les gens comprennent de quoi il s'agit. Mais de toute façon, venez voir, c'est le mot d'ordre. Donc, il est 17h à peu près, c'est assez. Donc, c'est le vernissage jusqu'à 20h. À 20h, il y aura un concert. À 20h, il y a un concert. Et de toute façon, les gens peuvent venir voir vos œuvres. Tous les jours, comment ça se passe ? Tous les jours, oui. Quand je suis à l'atelier, de toute façon, c'est un atelier qui est libre, qui est ouvert. Voilà. Et puis, il y a des cours et des stages qui vont commencer à partir de janvier. Alors, c'est particulier ce qu'il veut proposer. Je vous laisse nous en parler. C'est très particulier parce qu'on ne vient pas dans mon atelier dans l'objectif de réaliser un objet, de partir avec son objet, sa peinture, sa céramique. On ne part pas avec un objet. Alors, c'est quoi l'objectif ? L'idée, c'est du lâcher-prise. Donc, moi, j'ai fait des études d'art-thérapie. Du coup, c'est proche de ce concept-là. Voilà, l'idée, c'est vraiment de travailler la matière, les matières, que ce soit de la terre, que ce soit de la peinture, que ce soit de l'encre. J'en fiche pour montrer votre travail sur la terre pendant que vous nous parlez de ces tours-là. Oui, tout à fait. Pour montrer aussi ce que vous faites. Et du coup, ça peut être intéressant de se laisser guider par la matière, d'essayer d'apprivoiser la matière et tout ce qu'elle peut offrir comme possible dans la technique, mais aussi dans sa substance. La terre, en fait, peut nous guider. Donc, il s'agit de faire du bien en l'utilisant. De lâcher-prise. On peut même trouver. Enfin, moi, personnellement, je sais quand je réalise des objets en terre et que je vais faire des motifs assez précis pendant plusieurs heures. c'est plus que du lâcher-prise. C'est un état méditatif. D'accord. On se concentre sur ce qu'on est en train de faire dans l'instant présent. On oublie le reste. Ça vide énormément. Ça fait beaucoup de bien. D'accord. Et je suis persuadée qu'on a besoin tous, les uns et les autres, de ça, sans avoir dans l'idée de faire de l'art pour réaliser du beau. Ce qui peut être finalement un concept qui peut faire part. Le nombre de personnes qui disent « moi, je ne sais pas dessiner », mais ce n'est pas grave. Au contraire. En fait, on est là sans savoir dessiner. Ce n'est pas grave. L'expression, c'est ce qui est important. Finalement, personne n'est capable de juger le trait de l'un ou l'autre. D'accord. Voilà l'idée. Et donc, sur les autres viernes et sages, on peut s'attendre à d'autres choses que de la photographie. Complètement. Vous êtes multi-matières. Oui, c'est ça. Aucune limite. J'aime beaucoup aussi la décoration intérieure. Je relook des objets, des vieux meubles, mais même des meubles Ikea, tout bêtement. D'accord. Voilà, moi, je fais de la récup, j'aime ça et voilà, donc il y aura des surprises à venir. On est en direct, donc il est à peu près 17h et on reviendra en direct pour le concert du duo Poème. Vous pouvez nous en parler un peu ? Alors Poème, ce duo, c'est déjà deux amis qui me sont chers. C'est notamment ma meilleure amie qui est contrebassiste professionnelle. Chant contrebasse. Voilà, et Pauline qui est au chant et qui chante depuis longtemps, qui a été dans des groupes et elles se sont réunies toutes les deux. Il y a, je regarde ma feuille de compte, il y a quelques années, on va dire, 5, 7, quelques années. Je me suis laissé entendre dire qu'une des particularités de ce duo, c'était que la chanteuse écrivait la ligne de basse et que la bassiste écrivait la parole, ce qui faisait un lien de l'une avec l'activité de l'autre dans ce duo, c'est ça ? Oui, c'est ça. D'accord. C'est ça et c'est... C'est chanson, c'est de la chanson. C'est de la chanson. Mais c'est de la chanson qui va peut-être même évoluer puisqu'elles écrivent aussi leurs paroles et je pense que... Je crois qu'il y aura des morceaux à elles ce soir et des reprises qui sont très relouquées aussi. Et assez vouées à évoluer aussi dans ce sens-là. Ok, très bien. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.